Musique Je vous dis à ce mercredi 20 décembre 2017. Bonjour tout le monde, nous sommes content de rentrer la carte pour une troisième sortie téléjournal de la semaine ainsi là. Mais entre-temps, c'est Salih Ruben. Comment? Je n'ai déjà démarré vous Ruben. Bonjour Kadine, c'est mon plaisir. Je n'ai bien commencé. C'est une bonne nuit, c'est une bonne nuit. Oui, une bonne nuit. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bonjour Haïti, bonjour tout le monde. Nous sommes content ensemble avec vous pour vous présenter toutes les informations qui dominent l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon mercredi. Bon mercredi à vous. Merci Ruben et quant à vous, les spectateurs et les spectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Nous souhaitons passer un très bon mercredi, mais entre-temps, c'est un troisième sortie de la semaine ainsi là. Mouvelle qualité, service, compagnie téléphonique, Europe Tenamite, yon Chita Palikifet ayer, entre Commission Travaux Publics et Choms députés et Premier ministre Jaggi Lafontaine. L'Ekole Moyen Agricole Nvalli Latibonite, Emanva, sou route pour recommencer travail. Ministère agriculture, Sousa Naturel et Développement Royale, Karmel André-Bellier, visite l'epo de Joune Madien pou te kapabe gade nan ki point travail réhabilitation. L'Ekole si la trouve le. L'Ordre gran point ki ap domine actualite, yon membre Komisyon Palmente ki ap travaya sou Amadman Konstitisyon Aïsenna, kontinye rankontre diferent akte nan sosyete ya. Ayè mandien plizyen ansyen pou emine sa peyi ya, te ba dizon yon s'ki sa repense sou Amadman Konstitisyon wa. E pi al etranje neg akzaman touye ambaba la jounalisa Meksiken Goumano Pireza padan li tap patisipe nan fete nouela l'Ekole Petit Garsoni. Se douzyeman jounalisa ki mouri Anissa na peyi Meksik. Vala, se yon s'me informasyon sa wa ke pilot kapge pou fe esensyal la jounal la pou trozyem sorti yon an pevito vete gwa cheche nuit an ap tonen n'yoti momentan pri pa de plase. Mersi porsko toujou rete breche Télévision Nationale d'Aïti n'ap do bienveni nan développement jounal la. Premi nisse, Jaggi Lafontan annonce e goumanman pren toute disposition pou feite fin d'anèr bien passe. La polis mobilise pou baille sekurite, gen travaille nitroaj ka feite nan zon metropolitana, na kresville provincio, nan pevito suive un ekstre. Premi nisse, Jaggi Lafontan ki ten amiko kou labwate nan feite nan konfida ke moun jesu bwitch. Fet de fedane yo, dop nou pran des décisions au niveau de tout gouvernement porske au moen nou ta lemmen ke pep nan li preu de noel la. Porske kone gen de fwa pep nan pa mèm preu de noel la. Atraver kisa? Atraver kisa? Sécurite. Atraver les wu. Answite, nou gen tout ou ansam d'aktivite kulturel ki pral fete nan selman au niveau de chandemans, men au niveau de gran kantye de port ou prens. Kote ke foun gen ambience pou moun yo, sa a pemet des aktivite ekonomik tou fete nan zon za yo. Respeyan biensur. Respeyan biensur. La yasal biensur. Donc, nou konen ke la ryan sal, men nou koman se aje soli. Man mezu pou nou di nou ke nou prens dispozisyon. Se pon operasyon kout kwen ap fete, men son operasyon ki plus ou mwen strukturel an van ke nou vini a un bagay ki de plus definitiv. Aktualman, 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 si nou pa, nou pa, kom nou pa lem de fatra, nou mèm au niveau du gouvernement de la républike, nou nou mèm au niveau du gouvernement de la républike, nou nou tres konssyen de sa, et nou gen un seckantene de kamion ki pral de ploye au niveau des wu de la capitale, et bien sur, apre sa, na pral de ploye au niveau des grandes villes de province, men seckant kamion sa ou gen pou yo travay, pou yo ka ramassé detritus, nes pa vre, pandan le kap poche mwa, o mwen deja. Minis Agrikilti Resous Natirel ak Devlokman Riga la agronoma, Kamela André Belyan, ki te gen ak li plizye kadan nan ministerya, fe yon vizita mardi 19 an desama 2017 la, nan l'Ekole Mwayena Agrikola nan Valila Tiboneta ki gen pou Siga e Mava. Objektif vizita se pou gade nan ki pwen dravay rehabilitasyon ki komanse nan l'Ekole sa avvase. Wichat Sonjoudan ak Loro Adalijan Jakte sou plas y aprezenten nou repotaj. Se firm sokaye kap egzekite travay rehabilitasyon l'Ekole Mwayen Agrikol Valila Tiboneta lan E Mava. Pou gade eta avas pan travay yo, Minis Agrikilti Resous Natirel ak Devlokman Riga la agronom Kamel André Belyan fe yon vizite mardi 19 december lan. Travay ke nou ven vizite la, se ke yo genyen a pa de 6 batiman ke nou kap abouren. Gen la, nap fe lot konstruksyon adan, ten ko nap ajoute yon doutwa poufi, nap re amenanje atelier an, nou kon biandri ke nap ajoute. Nou gen pou pa de 6 lot batiman, plus nou fe klotiu la, ke se yon bagay kite pou an pil resous, pou nou mette plus ou mwen konstruksyon sekurite. Travay rehabilitasyon sa, antrenan kat vizyon prezidant republik lan, Jovenel Moïse, ki vile pou gengrasyon ak fi genzouti, oswa mette nan men yo, pou e detet yo, dapre Minis Kamel André Belyan. Sa fe parti, toujou de mise an fey de route la, kote yo akorde an pil importance a formation, dan le domen agrikol, edukasyon dan le domen agrikol. E, l'ekol sa a, li adresel a un strat bien defini, se, kad intermedia nan sektè a. Or, nou genye an pil e karens, an teknisyen, a nivou mwen, nou pon nou apre ke nou genan pil agronom, genan pil fakulte d'agronomi, tou denyaman nou tap fonde nou bouyman nou preske depase 26, a traver pey ian, e nou genye tre pe de kad intermedia. E se yon fason tou, pou nou ankouaje genyo a retoune ver la ter, e adrese poblem migrasyon, wè, ver Amérique Latine, Chili, e, 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 Venezuela, Brésil, et cetera. Toujou dapre Minis Agrikil Tia, posese sanskripsyon pou genyo, dwe lanse nan mwa janvier kap 20 ian, yon fason pou l'ekol la kapap komanse fonksone nan mwa mas 2018. L'ekol la i pral la akueyi 45 etudian. Dok etudian sa yon apre genyo passe, wè de 2 an edmi la. Président nan plijan diskole, li pale de EMAVA, importansli nan valéa, paske se sa kfe ke nou, an men tan paralelman, naprewe kourikoulom l'ekol la, koti nap orientel ver l'antroprenaria agrikol, nap orientel ver la mekanisasyon agrikol, paske distans pou manda, prezident jovenel la fini, ou mwen, ou kapap gen prè de 2000 trakteur, kap sikule, kap travay nan valéa. E le nou fon inventer ou pa gen 200 opérateur. Dok nou pal orientel EMAVA, ver a formation d'opérateur tou, mekanisyen en trakteur agrikol, e osi ver l'antroprenaria agrikol. L'Ecole Moraine Agrikol va de la timonite lan EMAVA, fondé nan l'anen 1984. Li deja mette deyo de promosyon sou machi travay la. 16 milyon goud, se kantite la jan gouvenman dekese pou fe travay, rehabilitasyon EMAVA. Lat informasyon nan jounal la, komisyon travou publike, chanman député a Chita Palé, mardi 19 désem lakè, premier ministre Jaggi Lafontan, ki te gen ak li direktør general Conseil national telekomunikasyon Jean-David Rodne, mwen kont sa iskri nan kade suivi deni Chita Palé parlementer o tefe ak chef gouvenman, sou mauve kalite servis, kompaye telefon immobilio a bay populasyon a, député yo programe yon lot Chita Palé pou 18 janvier 2018 la, pou jwen yon solution ak problem si la, nan pa vite o suivi un bout. Rentur Konatel la, par apò avèk, Vondiden Mdadiou', de rekomandasyon pe parlementte fe, noun pas out satisfèp, parce ke nou wè, vreman gouveneman pozant emite Помete duval o pwòp. J dock you mande nou 21 joun, pou yon tounet la, pou yon vünfne avèk des desisyon klère, des desisyon konkrete, pou rezout problem sa. Pou rezout problem telefon immobil, l nap wè, nan palè de teknoloji, 4G jododzi, dans 3G qui sature qui ne peut pas permettre que nous devons servir. Donc, si nous devons passer dans 4G, je veux dire qu'il n'y a aucune compagnie sur le territoire national qui a gagné une licence d'exploitation pour agir sur 4G. Donc, quelques compagnie ne peut pas gagner. Et récemment, nous avons regardé une compagnie qui a été fait dans une conférence de presse. Il faut dire que la question de la question de la question de la question ne peut pas existir. Il faut dire que le problème de l'internet ne peut pas existir. Il faut dire que l'on mouna prelo dans le téléphone ou que l'on mouna devon mouna bagage ou non, il faut dire que ça n'a pas existir. Nous, les compagnie ont entré dans l'opération de communication. Donc, nous même qui l'a, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif l'a. Donc, nous engajé nous ensemble pour avancer et ça fait nous dire que l'on a fait très attention par rapport à l'ensemble de décision qui a fait. Nous, on a fait des négociations qui a fait avec les compagnie de téléphone mobile. Nous, nous avons fait des propositions sur la table pour demander de licence d'exploitation pour 15 ans. Au niveau du gouvernement ou bien au niveau du parlement haïtien, nous même nous clèr pour éminer cela. C'est le premier monde sur la table qui dit qu'il va d'accord. Donc, nous même nous va dans la situation de monopole là. Donc, nous continuons de travail. Donc, nous avons des documents qui nous demandent. Par exemple, comme qui est supposé rentré dans la question de la taxe de la population et de 60 ans, on a aujourd'hui. On a fait des négociations et qu'on a tel, on n'a aucune technologie qui permet de comprendre que sa compagnie ou balè c'est exactement ça. Donc, je veux dire, on a 10% de la taxe pour prendre son C2 produit. Donc, produit ça on a fait sous téléphone. On a fait sous téléphone. C2, l'autre produit, nous on a fait sous téléphone. Tout à fait. Donc, je veux dire, on a un ensemble de problèmes qui pose par rapport à la problématique secteur en général et nous pensez gouvernement na continue de travail. Je nous dis, par le moment de kété la permanence, nous pas faire rencontre pour rencontre. Son série de rencontre, nous a fait 3, nous a fait 4, nous a fait 5, pa blé, c'est des problèmes strukturels. Donc, à chaque fois que vous avez des avances qui faites, par le moment de kété la pour l'évaluer. Donc, et puis, nous a fait des recommandations que vous rencontrez, mais toutes les rencontres qui ont fait dans la transparence. Toujours dans la même si je s'il a, pour le ministre de la Pays Yen, Dr. Jacques GilMAN Rafontan, remkonète Digital at Natcom by move 이�e service. Sépadan, d'après Premier ministre, la dossion sa due bien traite pou evite pi devan même problème sa répète. Nan sansa, chev gouvernement mande yon che站 pale pour accompagnar john solutions nanा Biscoy. Nyon ekstàng Namiko Fédner Confident avec Moïse Ulbric. Donc, d'ici un mois, nous remercions le Parlement d'être ce que l'Ibano a l'opportunité pour nous qui viennent avec des documents et avec des documents, nous sommes capables de discuter de ce côté des problèmes et de la solution que nous avons déjà joué à des problèmes. Nous avons gagné des contacts qui sont déjà faits et nous ne sommes pas tellement satisfaits de contacts. Nous avons gagné l'autre rencontre que nous allons organiser pour nous capables de gagner, n'est-ce pas vrai, pour nous sentir beaucoup plus confortables. Nous avons dit que la réunion de la République est très importante pour nous au niveau du gouvernement de la République. C'est que le Parlement a exercé un prérogatif qui est de contrôler les actions du gouvernement. J'ai dit qu'il y a parlé, par exemple, de Petro-Caribé. Si vous avez un contrôle qui était fait à l'époque, nous ne pouvons pas parler de ça. Et nous avons dit que la dernière intervention que le Président de la République a dit qu'il y a dit que la corruption, c'est d'abord la prévention. Donc c'est la prévention qu'on a fait. Et nous pensez que c'est très important. Qui est-ce qui est le plus bénéficier de ça? C'est le peuple haïtien qui est le plus bénéficier de ça. Si nous prenons par exemple la technologie, 4G qui a gagné. Que nous, Haïti, faites pour aller vers 4G. Donc nous, nous connaissons que le fait que nous n'avons pas 4G, ça n'avons pas de problème au niveau de la communication tout. Parce que dans la même ban, nous avons des données qui passent, nous avons des appels téléphoniques qui passent. Donc nous avons besoin de notre système. Si vous avez deux voies, nous avons besoin d'autoroute qui a gagné six voies ou bien qui a gagné huit voies. L'autre a gagné deux voies, il y a un pile en bouteillage, il y a un machine qui a bloqué. Il y a un machine qui a gagné huit voies, il y a un machine qui a gagné sans problème, sans qu'il y a un bouteillage. Donc, si nous passons de technologie 3G à technologie 4G, ça nous avons fait pour faire toute transparence. Donc, ce résultat est ce que nous avons, ce que nous avons rencontré en matin. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes tout à fait confortables. Au contraire, nous sommes content de ce que nous avons rencontré pour nous avancer, n'est-ce pas vrai, avec plus de questions d'esprit et cela au bénéfice du Péparisme. La Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, rencontré, j'en ai mardi 19 décembre, la plus d'ancien Premier ministre. Je suis tapale sa qui réalise dans Petionville, l'occasion pour un chef gouvernement sa yon, disons yon, sou amendement de la Constitution du Pays-Bas. Dans l'exchange, ancien Premier ministre sa yon, explique les problèmes de la Constitution du Pays-Bas, la yon te la tête du gouvernement, et propose ce qui a fait pour rendre l'amendement de la Constitution du Pays-Bas. Nous avons parlé avec la Commission, nous expliquez nous comme chef gouvernement, comme Premier ministre, mais ce problème nous rencontrons pour nous diriger le Pays-Bas. Mais ce problème nous avons fait pour nous diriger le Pays-Bas et que la Constitution est capable de prévoir une série d'articles qui sont des obstacles à la bonne gouvernance. Donc nous même dans la Commission, nous comptons. Nous comptons parce que le dialogue national a continué, la concertation nationale a continué. Nous connaissons que jusqu'au 31 décembre 2017, nous avons rencontré tout le secteur. Demain, nous avons rencontré avec la Fédération Nationale des Azèques. Ensuite, nous avons rencontré avec la Fédération Nationale des Azèques, même jour. Après ça, c'est le secteur populaire que nous avons commencé à rencontrer jeudi. Donc nous même nous déterminer au niveau de la Commission spéciale sou amendement constitution pour nous faire un travail sérieux, pour nous faire un travail honnête, pour nous faire un travail transparent. Nous avons quelques anciens premiers ministres qui disent qu'il n'y a pas d'intérêt caché, de secteur caché et décision pour nous vanser par un amendement constitution. Nous avons dit non. Nous avons dit que la Commission, avec toutes 9 commissions, nous avons été priorités à Haiti d'abord comme priorité. Nous avons dit que nous n'y a pas d'intérêt à la Commission, et que nous n'y a pas d'intérêt à l'ambition, que nous n'y a pas d'intérêt à l'ambition, pour nous faciliter le gouvernement. La proposition de l'ambition est faite pour le soutien en pays. C'est pour ça que nous prenons le soutien en rapport, nous n'y a pas d'intérêt à l'étap. L'apport d'étap sa depuis le soutien, nous prenons le soutien national dans tous les 10 départements. Et après la consultation nationale, seulement nous prenons un rapport définitive. Est-ce que nous prenons tout ça qui sont l'ambition en considération ? Nous sommes capables de dire que 20% oui, parce que nous avons eu un exercice d'habitreur que nous n'appuie à faire tout. Ça veut dire que nous avons des propositions que nous avons de nous accepte, mais nous avons de propositions que nous n'appuie à accepte. L'on regarde 9 ou 10 ansien premier ministre Chita là et yon tout d'accord sur une série de bagay qui pour changer pour améliorer le fonctionnement de la Constitution. Est-ce que la Commission de l'Amandement est capable de dire qu'elle n'a pas tenu compte de ça ? M'a pas qu'on n'a pas qu'on baisse de ça. Donc, m'a pas qu'on baisse de la société, la presse, on baisse de la presse, on baisse de 31 mars 2018. A date de ça, m'a pas qu'on a tout rendez-vous à une proposition de l'amandement, une recommandation d'amandement qui soit ici dans la Commission de l'Amandement de la Constitution. Toujou nan kade rankonti la, ansien premier ministre Evans Pola, félisite inisiativa memb komisyon espesyal ka travaya sou amandement Konstitisyon peyi apran pou chita pale ak ansien chef gouvernement yo. Anse premier ministre la, fè konen se normal la pou tout sektè nan sosyete yabay dizon yo sou sa ki dwe eskri konwa nan Konstitisyon haïsien nan. Nan se sa li propose pou kreyol la ge priorite nan Konstitisyon amandeyan. Toujou nan mi kode John L.B. K.C. 800 ak remi goudji. Nou tout pa li kreyol. Se yon nan lang ki ma konen haïsien ansam. Men, ouwe kreyol la nou pa li len ambarase, men dokument ofisiel yo fèt en franse. Et dokument ofisiel yo fèt pou ki sa? Yo fèt pou defond intere pep haïsien. Majorite pep haïsien, men tout haïsien pa li kreyol. Pou ki sa, dokument ofisiel yo pa fèt en kreyol. Tisak fè mou propose nan amandeman. Ke nou etabli yon hiérachie nan kesyon lang ofisiel la. Fò nou di kreyol pou emi yo lang ofisiel. Fransey dezyem lang ofisiel. Ba direttire fransey. Pask ke nou bezo yon fransey akom lang international. Mem jen. Tout moun gen libeté pou pa l'anglè pa l'ichinois. Pask ke lang son zouti de komunikasyon. E lang nan important pou konekte moun ak moun. Men lang fondamental pou fè sosyete avanse ya. Li re le kreyol. Mwen men man 1987. Mwen ton disidant de konstitisyon 1987 la. Mwen pat vote la. E mte yon nan ran moun kon militant politik ki pat vote li. E mte eksplike pou ki sa. E lè m di m pat vote la. Se pat mwen men sol. E kid de pati m fè pati la. Te deja existe. Pa kom pati, me kom organizasyon de baz. Nou te wè te gen pil enkoyerans. Te gen pil kontradiksyon nan konstitisyon. Lote informasyon nan jounan la. Ambasadeur e reprezantan Union Européenne nan Pays d'Aïti. Vincent De Gea bat bravo pou réalisasyon somen ACP-E yon nan Pays d'Aïti. Diplomate la ki félisite kalite intervensyon yonan pandan asamble si la. Deklare de domanjman moun ki vitime kolera ou douè kontinye fèr deba. Padan liman di Nasyon Unie pran responsabite lè nansan sa. Vincent De Gea t'a pris pour une question anti-Mossak Fresnel Toussaint. Le changement climatique est une problématique essentielle dans notre approche. C'est d'aider effectivement nos pays amis également à développer des politiques énergétiques qui fassent appel de plus en plus aux renouvelables. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau européen. On essaye aussi de stimuler les pays qui ont potentiel comme Haïti d'ailleurs, qui a un gros potentiel en matière d'éolien ou de solaire pour aller plus et de manière plus déterminée dans cette direction. Et on a des appuis financiers pour aider à ce processus. L'énergie normalement c'est quelque chose qui produit des recettes. Donc on ne va pas faire du don sur ce genre d'opération. Par contre on peut très bien avoir des prêts de la Banque Européenne d'Investissement par exemple pour aider au développement des énergies renouvelables. Mais pour ça d'abord il faut des bons projets. Donc il faut déjà avoir une capacité technique de monter des bons projets. Et ça aussi c'est un élément de cette discussion. C'est de favoriser l'échange d'expérience entre les différents pays, ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien et de trouver des solutions communes. Le premier signal dans ce sens là c'est à du verre quoi ? De quel point de vue ? Là on parle de l'indemnisation des victimes du colléga. La première étape c'est que les Nations Unies doivent monter un plan dans ce domaine. Donc on attend de voir quelle sera effectivement la proposition qui sera faite par les Nations Unies. Ils sont venus ici, il y avait la première visite à l'envoyé spécial du secrétaire général il y a quelques semaines. Maintenant il faut que le travail se fasse de voir comment est-ce que ça peut se mettre en place. Dr. Ari Bove, La première étape c'est qu'il y a une expérience extraordinaire qui montre mon cap travail prenne initiative nan l'idée pou pèmètre pays avance. C'est qu'on sa Dr. Ari Joseph Bove, qui rempote prie Digicel Entrepreneur pour année 2017 la, dekri expérience li fè nan program Digicel Entrepreneur a. D'après Dr. Ari Bove, expérience sa permet li patage ak lot participant yo teknik travay yo nan Centre Haitien Investigasyon Ak Tretman Avance Nan Infertilité Chitay ki fè institisyon sa yon institisyon excellence. Treté probleme pa ka fè pitit nan PIA, se principal misyon yon nan Chitay. D'après explikasyon Dr. Ari Bove, ki te profite okasyon wan pou prezente realite ya ak sa ki la kòs maladi infetilité. Problem infetilité yo, Atene an Haiti, tanem bien, pre de 2000 milyon d'habitant an Haiti. Sa ve di kwa? Pa mi maladi ki la ki pou fè kat ki patuye moun yo, sa si maladi ki plus frikant. Treté samedi, un demi-million. Sa ve di kwa? Sa ve di ke un aay, deux aay si un sou diz preske, preske soufrut d'infetilité. Ki ta soubose ka pa fè tse moun presse soufrut d'infetilité. Poumé cause d'infetilité na Haiti c'est infection. Infection c'est somnant transmissime. Ki fe ke trompe fiak abouché, ki fe ke kanal kote pou spèm nan, fa se la kaga so an tout, kabouché tout. Sa si yon poumé an cause. Deuxième cause d'infetilité ke nou nakonteran na Haiti, se le troupe de l'ovulation. Ovulation sa ve di kwa? Cha kwa, le fi a gen, sikma suyeli, il iberi onze. Et sa fe ke, gen e moun, a cause de poublema alimentation, je vantap palé ola, ki vin obèse, ki di ngwo, yo vin devrupe des opèm polikistik. Ou me anko yo gen de troupe de l'ovulation toukou. Yo pa ovulé, j'ai un tas de ovulé. A sou moun, sa son cause d'infetilité. Troisième cause d'infetilité ke nou ven ici en Haiti, c'est des transformations ki liè patikulèrman a la rastroa. Rastroa la, kote ke, ou fi rastroa, toujou gen nan matrici des fibromi. Fibromio, en général, ki sa refè, le, su tou lè, devrupe an dedan nan nan matrici. Fibromio finie pa transforme matrici, déforme matrici, e ki fe ke, ou pa gen espace on ti moun, devrupe an le dan matrici. Ita gen espécialiste tout teknik pou treten infetilité, dapre précision responsabio ki invite tout moun ki gen infeksyon pou alouè dokte. Se rapon seksual regule, se ka sans moun tritman. Di moun yo, men ki lep ou fe ba yal pas se gen e lep ou fe ba yal nan moun apoto basse. Ou bi ankor, ou gen aparet ouwe ba la son sem pti infeksyon. Ou treten infeksyon. Sem pti infeksyon trete, epi fi a kapab vini pa gen ti mouni san problem. Ou bi ankor, de zot kouz kote ke moun nan moun tikis. Ou bi ankor koun nan moun tifiboum, de ba yal ki ka trete. Men, moun faz ouwe kote ke kantite sprem nan antigen trop feb. A se woman, ou komanse antreke nan de vre tritman de fletilité ki se domen chita. Enseminasyon etraliteri nou. Kote ke nou pran sprem nan nou prepare li enal depozel an de dam atristan direkteman. Predijisel entreprenéa peme dirijan chita yo wè importans travay yo nan kominote ya ak nesesite pou baye plis servis. Nan sansa, Dr. Ari Joseph Bove eksplike ap travay nan sansa, pou jwen pi gran espas ka pe de plis moun beneficye servis yo. Nou venen mouman pou nou kapabale nan actualite internasyonal pou nou fokone nan peyi les Itazunyi chan ma reprezantan adopte a Yem Adia tekst loa sou reform fiskal le prezident ameryké an Donald Trump. Sen ameryké ap gen pou li panche sou texan nan tan ki patro long nan m'invite au reportage avec Euronews. La grande réforme de la fiscalité promise par Donald Trump est toute proche de son adoption définitive au congrès américain malgré un couac de dernière minute qui retardera le vote final à ce mercredi. Lundi, les trois grands indices boursiers avaient atteint des sommets. La Chambre des représentants à majorité républicaine a approuvé la réforme mardi en début d'après-midi et le Sénat devait le faire dans la foulée. Mais trois articles mineurs violent certaines règles budgétaires la minorité démocrate a obtenu de retoquer le texte qui devra donc repasser aujourd'hui à la Chambre pour son adoption définitive. Le résultat devrait rester le même, l'adoption de la première grande réforme du mandat de Donald Trump. La loi prévoit notamment la réduction de l'impôt sur les entreprises de 35 à 21% et l'exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises américaines à l'étranger. Nous avons toujours été le plus de l'autre et nous avons dit dans un grand site journaliste mexicain Goumano Pérez mourit à Yemadia. C'est un individu qui l'ouvre coup d'amant soumissé pendant l'état de participer dans la fête nouelle petite garçon qui gagnent six l'année. Goumano Pérez était toujours écrit article sous affaire trafic drogue et sécurité dans le pays Mexique. C'est le 12e journaliste tué cette année au Mexique. Il s'appelle Goumano Pérez. Il avait 35 ans. Il écrivait régulièrement des articles sur les trafics de drogue et la sécurité et il a été tué par balle à la fête de Noël de l'école de son fils de 6 ans. Difficile d'aller plus loin dans l'horreur. Sa femme réclame justice. Ce que je veux par-dessus tout c'est que justice soit faite, que ces meurtriers soient arrêtés. Ce n'est pas possible qu'on leur permette de tuer comme si ce n'était rien. Ils n'ont aucun respect. Des enfants de 6 ans sont traumatisés par la manière dont mon mari a été tué. la forme en que m'a été tué. Gomaro Peres travaillait pour Golfo Sour et Ros del Sur notamment. Depuis le début de l'année, trois journalistes ont été tués dans l'état de Veracruz. Cet assassinat est survenu le jour de la parution du rapport du rapport annuel de Reporters sans frontières. 65 journalistes ont été tués dans le monde en 2017. Le Mexique qui n'est pas un pays en guerre fait toutefois partie des pires endroits au monde où exercer le métier de journaliste. Voilà, Karmel André Belia visite pendant june Madia pou kapabè galè nan ki pouan el travay rehabilitasyon ekol sa ap trouve li. Et nan Palma a yi se yam mamban komisyon espésyal la Palma te kap travay sou amadman konstitisyon peyi yam kontinuye rankwotre diferent akten nan sosété yam. A yem madi yam ansi plizye ansi poeminesan bay dizon yam sou kesyon si la. E pi al etranje nan peyi Mexique nek akzaman touye ambabala jounalisa mexiken Gomano Perez padan lite nan fet nouela nan l'ekol Petit gansone ki gen sis l'ane se douziyaman jounalisa ki perdi la vil padan ane 2017 la nan peyi Mexique nou te kontan saman vek ou bote kap apote tout informasyon sa ou pou nan sou ton pasyon tre bon mèk kodi mèk 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 téléspektat téléspektat kè téléspektat kè téléspektat kè téléspektat pou nouvel koune passo exxellente joni sur la imité mèk 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 mèk